Lorsque votre Mutuelle Santé vous oriente vers un opticien ou un dentiste partenaire, ces derniers appartiennent à ce que l'on appelle un réseau de soins, et les tarifs des remboursements y sont généralement négociés entre professionnels de santé et mutuels. Autre forme de réseau de soins, les centres de santé mutualistes qui proposent des prestations conventionnées. Les centres de santé sont une des réponses possibles, ce n'est pas la seule, mais nous pensons qu'il faut faire la démonstration de la possibilité d'offrir à la population des soins en tarifs opposables et dans un cadre de qualité en termes de coordination, d'articulation avec d'autres établissements de la chaîne de soins. Nous avons travaillé un modèle économique qui, espérons-le, peut permettre de faire la démonstration de la viabilité et de la pérennité de ce type de structure. Alors les mutuelles et leurs multiples réseaux de soins ont-elles finalement la mainmise sur plusieurs secteurs de la santé ? Certains médecins s'en inquiètent et craignent de possibles dérives. À partir du moment où ce sont les opticiens et les audioprothésistes qui sont concernés par les réseaux mutualistes, on sait très bien que les médecins, un jour ou l'autre, y auront droit. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Que le gouvernement ait le courage de dire que les tarifs opposables sont insuffisants. Dernièrement, une proposition de loi déposée par le député Bruno Leroux vise à autoriser les mutuelles à moduler les remboursements selon que le professionnel de santé appartient ou non à un réseau de soins. Le texte a été adopté au Sénat à la fin du mois de juillet dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501